bonjour je vous retrouve pour la fin de ce tutoriel donc pour faire l'album le bijoux d'album pardon et le collage de cet album vous retrouverez le tutoriel dans une autre vidéo alors déjà je me suis muni d'un petit fil c'est pas du film de broderie parce que les films de broderie sauf erreur c'est comme ça avec donc plein de plein de petits fils c'est un autre j'ai mis la bobine d'un autre côté qu'est ce que c'est du coton 10 g 10 g non 10 gms je pense qu'il ya une une raison voilà alors je pris à peu près 30 cm bon là il ya 32 le double le double de monde de ma relure bien que ça va être plus petit mais d'accord j'ai prévu alors ce sont les découpes que j'ai fait hier trop joli de certains d'ail que j'ai acheté passons j'ai mis dans une petite boîte plein de petites perles est ce que je les étale devant moi voilà donc au choix bien sûr vos perles je pense que je vais pas en faire autant que celui ci parce que là j'ai envie de mettre une grande fleur voyez donc forcément je veux pas qu'elle descend donc il ya au moins une deux trois quatre cinq perles en moins sachant qu'en haut je pouvais en mettre en rajouter un petit peu donc je me suis dit est ce que je le fais pas quand même avec toutes les perles que j'ai prévu et puis je le laisserai je ferai en sorte d'en mettre la moitié de l'autre côté à voir je ne pense pas mais restons sobres oups alors la première chose c'est que votre pampy votre breloque votre grande fleur comme ça si vous en avez c'est des anciennes 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 fleurs c'est une première chose métallique que j'ai acheté chez action ce que vous la voyez là on la voit ici et bon il y avait plusieurs plusieurs tailles j'ai pris celle ci c'est de la mettre en laissant le fil enfin chaque côté comme ça nous permet d'éviter de faire des nœuds simplement peut-être que ça gêne en fait d'avoir ça en dessous je vais le mettre sur le côté et puis ben on va mettre des perles mais là on va les mettre sur le la double le double fil je vais regarder à peu près ce que je veux vraiment mettre je vais peut-être commencer par la goutte je vais peut-être faire comme ça comme ça là j'ai un coeur qui est dans quel sens ils sont un peu de travers mais c'est pas grave regardez ce que je veux vraiment mettre en sachant qu'effectivement je vais en mettre moins déjà je pense que je vais faire comme ça commencer par commencer par celle ci alors je vais mesurer à peu près combien j'ai comme ça pas trop de pas trop de surprises c'est un peu environ moi que celle ci être droite voilà j'ai déjà environ 6 j'ai environ 9 allez on va dire que j'ai environ environ j'ai 12 en fait j'ai 12 au total ben voilà et ben voilà allez bien sûr ça dépend forcément de de vos perles comme par hasard je n'ai pas les bonnes lunettes c'est pas grave je vais mettre un peu plus de temps il faut essayer de les rentrer en même temps c'est plus facile je dis ça je vais pas y arriver en même temps allez prendre le cutter pour le pousser ou je vais les recouper quand ils sont pas très bien couper il c'est il c'est filoche tout ça pour mettre dans un fil bien sûr j'ai essayé de prendre ceux qui avaient des gros des gros trous ou tout du moins pas des trop petits oh mais alors il ya la solution de mettre un petit bout de scotch aussi ah ça y est mais quelquefois ça tient quand même pas bien on arrive à en mettre une après faut remettre un bout de scotch mais voilà allez je vais faire comme ça celle ci j'ai pas de soucis c'est un gros trou là aussi forcément moi j'ai tellement de pain que j'avais un peu de choix donc c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ça va faire sympa tout ça alors là donc j'ai décidé de le faire un peu rose au début je me suis dit vert et puis rose c'est pas mal il ya aussi des voilà est-ce que les deux vont entrer dans celui-là allez allez on va pousser un petit peu avec la pointe avec une pointe là il y a l'impression qu'il y en a qu'un qui vient il y en a qu'un qui vient allez je recommence comment faire durer une vidéo alors nous sommes dimanche de pâques je veux je le dis parce que je sais je vais la déposer tout de suite après et puis que mon de temps en temps on aime bien savoir il fait super moche en bretagne et je dirais heureusement que nous n'avions pas décidé d'aller dans un jardin faire la chasse aux oeufs allez 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 tu vas rentrer je vais vraiment le mettre avec une pointe ça veut pas la 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 perle est un peu en à l'accroche c'est du plastique et du coup ça ne glisse pas assez ça va finir par rentrer sortir plus tôt je prends le plus fin ceci dit si vous avez des aiguilles magiques que j'oublie d'utiliser d'ailleurs est ce que c'en est une ça non faut que je les retrouve ce je dis magique parce qu'en fait le chat est coupé et non c'en est pas une et on a la possibilité de de rentrer les les le fil beaucoup 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 plus vite et je sais que j'ai déjà rentré des choses un peu un peu grosses bah alors ça veut pas sortir pourtant je voudrais bien ah 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 j'ai réussi je vais bien cette heure alors hop je mets celle ci maintenant que j'ai bien abîmé mes bouts de fil voyez pourquoi il faut aussi mettre un peu plus long parce que on coupe souvent voilà super alors voyons voir je vais avoir mon anneau ici ah je peux peut-être me permettre de mettre de mettre les trois titres là les trois petites là alors là c'est là où ça va être plus compliqué c'est tout petit allez 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 les deux en même temps et j'enfile des perles et j'enfile des perles bon ceux qui font ça qui font des bracelets toute l'année c'est pas facile je sais pas pourtant je les ai je l'ai déjà faire j'avais pas l'impression avec le fil c'était le même mais en blanc celui ci là j'ai deux perles tout facile j'ai pas le souvenir de d'avoir eu autant de soucis bon oui forcément il y en a un qui passe et pas l'autre alors hormis du scotch si vous avez une astuce hop là je vais les entortiller mettre de la colle laisser sécher ah peut-être bon là je les ai entortillé ça a l'air de passer un petit peu mieux oups dommage allez la dernière oui 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 allez 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 non c'est un peu plus fin je vais peut-être mettre que deux j'en suis c'est pas celui là mais c'est la même taille allez j'en mets que deux non je veux mettre mon troisième j'étais tue un fil était passé allez je l'ai eu superbe alors là je sais que sur l'autre j'ai pas j'ai fait un noeud ordinaire mais puisqu'en plus là je ferme avec une petite perle je préfère faire un double noeud alors c'est pas vraiment pour le serrer mais c'est pour pas que ça remonte sur l'anneau voilà du coup en plus ça rentre pas dans mon noeud ouais ça va être sympa alors maintenant bah du coup il y en a que deux par rapport à ce que j'avais prévu que je n'ai pas mise ça va je vais faire le trou alors pour faire le trou on prend bien les trois on les met le plus au milieu possible je colle toujours pas parce que je veux vraiment faire en sorte que le le l'anneau soit masqué donc je vais coller d'abord une partie après l'autre alors j'ai pris un gros moi j'ai pris un gros un gros œillet donc je prends le gros trou de mon alors qu'est ce que j'ai mesuré parce que bon du coup euh je suis allé un peu bas un peu haut ouais je vais le faire le le plus haut possible mais avec euh essayant vraiment bon il y a mes papiers qui étaient pas tout à fait de la même dimension alors on centre moi je fais ça à l'oeil vous prenez vos codes si vous voulez mais un allez c'est bon et alors je veux que mon anneau vienne dans les deux premières parties et que la dernière partie cache voilà donc là je vais coller mes deux ma couverture et ma partie 2 et je garde ma partie intérieure pour la coller après avoir mis l'anneau donc voilà on va coller ceci donc on prend la partie la plus petite là en l'occurrence comme c'est la deuxième oups excusez moi les règles comme c'est la métallique comme c'est la deuxième c'est d'accord alors je pensais être droite bon ben alors méfiez-vous bon c'est pas grave je suis pas centré sur celui-là un peu plus sur l'autre pourtant bon je suis pas centré ben voilà j'ai pas grave alors on prend la partie qui fait 3 cm et on la colle on l'en colle entièrement on dirait rien c'est vraiment pour ne pas voir le l'oeillet on pourrait rajouter une petite tranche sur le derrière alors maintenant même si je suis pas droite il faut que je me mette bien par rapport à mon oeillet j'ai la pervers avec mon trou j'ai un peu un peu mangé on fait attention qu'on soit bien en revanche droit en haut et en bas droit en haut et en bas et maintenant allez même si c'est pas sec mon oeillet c'est maintenant que je peux mettre mon oeillet et je fais passer d'abord mon 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 petit bijou d'album je la bah alors pourtant il est gros le trou là je fais en sorte de le mettre justement à la hauteur que je veux un peu avant de mettre l'anneau c'est pas mal là et l'on ferme alors attendez hop je vais me mettre dans mon sens voilà et je vais couper à ras je n'en ai plus besoin et maintenant je viens prendre ma dernière partie je vais mettre de la colle aussi sur ma tranche de 2 cm vous allez me dire mais pourquoi tu n'as pas caché tu as fait un trou aussi sur la 2 pour que ça fasse le trou trou sinon à la troisième la seule chose c'est que là je cache quand même le oeillet voilà alors là je vais mettre une pince à linge en ce qui me concerne ça tient en haut voilà je suis un petit peu de travers et sincèrement quand on va l'ouvrir le fermer l'ouvrir le fermer ça ne se verra pas j'ai la seule à le voir voilà donc l'album voilà ça c'est pas mal le bijou d'album est fini j'exerce une petite pression quand même et l'album est prêt à être décoré mais là je vous laisse celui-là faut que je le coupe ah non c'est celui-ci voilà celui-ci faut que je coupe un petit peu le bas à cause de la de l'épaisseur de la colle que j'ai mise le tag dépasse un petit peu c'est un peu gênant je vais le recouper et je vous laisse faire la décoration que vous voulez moi je pense que je vais peut-être faire finalement enfin je sais pas pourquoi voilà quelque chose avec 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 des fleurs je vais peut-être y mettre un papillon ici que je vais peut-être colorier en rose et je sais que j'ai des euh je vais peut-être faire juste ça simplement simplement voilà une idée de début de décoration après j'ai j'ai des petites j'ai des petites fleurs comme ça voilà j'ai pas encore tout sorti de ce que j'avais envie de de mettre mais je voudrais ne rien créer utiliser ce que j'ai ça je sais pas si ça va aller peut-être un peu trop de rouge quoique elles sont là justement dites moi ce que vous en pensez si c'est pas trop rouge si je reste sur des couleurs un peu trop plutôt rose et voilà j'ai envie de décorer effectivement les les tags et laisser les emplacements je vais préparer des emplacements photo ça je le ferai dans quelques temps le le je vous montrerai la décoration finale après mon atelier avec tout ce qui va me rester comme élément et donc on pourra se revoir à cette occasion là je regarde un peu ce que j'ai sur mon bureau parce que quelquefois il y a des petites choses ça c'est jaune et dans des petites voilà je vous laisse avec ceci c'était la finalisation de cet album et c'est pour vous montrer là voilà je n'ai pas l'anneau et du coup au niveau l'anneau l'oeillet et je trouve que c'est joli et ça s'abîme pas ça s'abîme pas on a pas la main qui qui frotte voilà bon on est pas obligé non mais j'aime bien finalement j'ai pas fait retourner mais bon je suis devenue fan des bijoux d'album forcément que je ne fais pas beaucoup d'albums mais là ça va commencer ma série j'ai une idée sur avec la cinch forcément donc ça va venir à bientôt merci à vous liker commenter bonne journée joyeuse pâques merci 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 merci